bonjour bienvenue dans polémique saison 1 épisode 22 c'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et aujourd'hui on est le jeudi d'istre en février 2022 c'est parti pour une nouvelle vidéo et si vous venez d'arriver sur la chaîne vous venez d'arriver chez polémique et cette vidéo est présentée par crémace crémace la liqueuse onctueuse à la noire de coco voilà c'est à une boisson typique maïsienne si vous voulez passer une commande c'est au 06 61 89 84 95 06 61 89 84 95 donc voilà et comme je le dis tantôt comme je dis si tôt comme je dis si bien hydratez vous c'est important malgré j'étais en train de prendre mon petit déjeuner ce matin mais il faut pas oublier le petit thé il est jamais bien loin il est jamais bien loin il est jamais bien loin donc les amis on va parler d'un sujet qui fait un peu l'actualité et je voulais partager mon avis et avoir vos avis là dessus aussi et il ya une série documentaire qui vient de sortir sur netflix et ça s'appelle la naker tinder et c'est dans top 10 en france tout simplement et c'est dans et je pense que ce soit sur les réseaux sociaux on voit pas mal des réactions sur cette série documentaire donc ce film documentaire entre guillemets donc je voulais parler avec vous de de ce film qui fait débat ok mais dans ce film il ya plein de choses qu'il faut prendre en compte ok et il ya dans un premier temps et le fait qu'aujourd'hui sinon de façon générale nous en tant qu'être humain et on s'y est beaucoup plus à être derrière un téléphone pour contacter quelqu'un voyez ce que je veux dire le rapport humain que ce soit dans les transports dans des lieux publics etc il est quasi nul aujourd'hui comparativement à l'avant parce que entre guillemets la technologie a révolutionné le monde dans laquelle on vit mais ça reste à prouver mais ce que je voulais vraiment vous parler c'est j'ai pas entré dans d'autres sujets c'est à dire ouais remettre les sites de rencontre en question et dire que c'est la faute des sites de rencontre mais je voulais quand même commenter cette histoire de l'arnaqueur de tinder puisque est ce qu'il faut savoir c'est que j'avais aucune sympathie mais vraiment aucune sympathie pour les victimes je vais vous expliquer pourquoi mais bien avant j'ai aucun sympathie aussi pour le mec qui a fait une telle connerie par elle je veux que ce soit bien clair pour papa qui a dit ouais je suis capable de faire non je cautionne ni le mec qui a fait ça et ni les meufs qui sont tombés dans un tel piège ok aujourd'hui on est en 2021 même si c'est arrivé en 2020 ou entre 2020 et 2015 ok il n'y a pas d'explication possible les explications possibles que vous allez me dire ouais nanani nanana excuse moi mais je peux pas aller à l'école tu peux pas aller à l'école tu peux pas un minimum intelligence tu peux pas être un minimum intelligent et que tu tombes dans des pièges comme ça tu peux pas être un minimum avoir un minimum de capacité tu arrives à lire tu arrives à écrire pour que tu tombes dans des pièges comme ça et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça et vous allez comprendre que dans des pièges comme ça si je suis pas tombé dedans je comprends pas comment une femme peut tomber dans un piège qui est si évident à part s'il y a des trucs qu'elle montre pas dans la série dans le film documentaire mais il y a des trucs qui sont tellement ils sont d'une évidence il y a des trucs qui sont d'une évidence même si la personne a essayé de vous manipuler ou quoi que ce soit mais c'est d'une évidence je vais vous raconter mon histoire et après vous allez comprendre quand j'avais 14 ans j'avais un compte facebook et un bon matin il y a quelqu'un qui m'a rajouté un bon matin il y a quelqu'un qui m'a rajouté la personne parlait français normal on parlait on parlait on échangeait tu vois on échangeait on échangeait 14 15 ans au bout d'un moment j'avais comme l'impression que il s'est créé un truc entre moi et la personne mais voilà on se parlait on a passé presque un mois à se parler à distance à un truc se raconter sa vie nanani nanana on s'envoyait des photos et elle avait des photos de moi nanani nanana sur facebook c'était pas une application de rencontre c'est juste que j'étais à l'autre bout du monde la personne était à l'autre bout du monde et voilà on échangeait juste saut mentir j'ai même j'ai même je me suis même mis en couple avec la personne à question à distance et je me rappelle d'ailleurs si j'avais accès si j'avais pas supprimé mon dernier compte facebook mon compte facebook tout court je l'aurais j'aurais pu retrouver les messages je vais vous montrer il y avait feeling de fou on parlait on discutait et comme ça d'un jour un beau jour matin et la personne me sort du me sort une histoire comme quoi c'est quelqu'un il est bourgeoisé nanani nanana et que sa famille a des problèmes nanani nanana il m'a envoyé les différentes testaments la personne a envoyé les différentes photos de testaments tu vois ce que je veux dire de testaments la personne m'a envoyé des différentes photos de testaments qui l'a hérité et tout j'avais 15 ans les amis 15 ans je me suis dit waouh personne ne parlait des sommes astronomiques quand je vous dis des sommes astro des 15 ans des trucs qui me faisaient rêver je me disais waouh bah personne ne m'a parlé ça je dis ouais c'est super cool nanani moi dès que j'ai reçu ces messages là je me suis dit waouh il y a un truc qui cloche il y a un truc qui va pas des photos montées et tout 15 ans je me suis dit waouh il y a un truc qui va pas tu vois je me suis dit non il y a un truc qui va pas et je me rappelle j'ai une cousine qui s'appelle Ketia si elle regarde cette vidéo elle peut se reconnaître dans la vidéo je me rappelle je lui avais parlé de cette personne je me rappelle je lui avais parlé de cette personne Ketia si tu regardes cette vidéo tu te rappelles de cette histoire cousine du coup du coup je me suis dit ouais mais ouais mais voilà quoi je me suis dit waouh on est ensemble dans la vie tu sais quoi déjà dès que j'ai reçu les trucs j'ai parlé à ma cousine j'ai dit waouh j'ai une copine là qui vit dans tel pays en Afrique parce que je me rappelle très bien qui vit dans tel pays en Afrique et cette personne c'est la fille d'un mec qui a beaucoup d'argent son père vient de mourir j'avais tous les photos tous les photos j'avais tous les documents possibles et j'ai dit ça à ma cousine j'ai dit cousine voilà ce que voilà 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 telle manière telle manière j'ai dit déjà moi je croyais pas dedans ça ressemble fortement avec une an Shiny à 15 ans j'étais capable de 16 j'ai été capable de voir ça j'ai dit 10 000 à l'heure je voyais ça arriver je dis ça parle ça parle et je lui dis ouais oui comment ça avance pour ton testament voilà Est-ce que ça avance dans l'année ? Quoi ? La gueule aime ça quoi ? La gueule aime ça un nom Comme quoi je dois aller faire à Western Union Écoute bien la bêtise Elle doit aller faire à Western Union Et c'était même pas des sommes astronomiques De 200 euros Pour donner à l'avocat dans un premier temps Pour l'avocat puisse commencer le processus Il me dit « Waouh ! » Et toi aussi À quoi comme ça ? Il me dit « Ouais, je vais se marier » Je ne sais pas si c'est une gueule ou si c'est un mec La personne derrière « Ouais, on va se marier, nanana » J'avais 15 ans les amis, 15 ans ! J'ai vu ça arriver, j'ai dit Il est aujourd'hui ? Je ne sais pas, je regarde J'étais en train de regarder le film Parce que je voulais me faire mon propre avis Je vois quoi ? Je vois quoi dans ce film ? Je vois des adultes, mon gars Qui sont nés dans des pays Il y a un truc hyper important Je ne vous ai pas mentionné A l'époque, j'étais en Haïti J'étais au blé de mon gars à l'époque A l'époque, j'étais au blé J'ai vu ça, je me suis dit Mais aujourd'hui Tu es né en Norvège Tu habites à Londres Tu travailles dans un gros cabinet Tu as un emploi, tu es cadre Et il y a un enfoiré comme ça Et tu n'arrives pas à voir ça Tu cherches de nom, tu prêtres de l'argent On vit tellement dans un monde capitalisme Moi si je n'ai rien Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai rien Moi j'ai utilisé Tilda Je ne suis pas le beau gosse Qui pose dans des « yo » Je ne suis pas le beau gosse Quelque part j'ai envie de dire Bien fait pour vos gueules Regarde un beau mec comme moi Mais non Vous voulez la totale ? On ne vous en fait pas D'accord, vous avez la totale de la merde Je ne vais pas venir vous plaindre Tu comprends ? Je n'ai aucune sympathie pour le mec En même temps je n'ai aucune sympathie pour l'ego Je suis désolé J'avais 15 ans J'ai vécu la même chose Quasiment la même chose J'avais 15 ans Et je l'ai vu venir Et j'étais en Haïti s'il te plaît Ce n'est pas le pays le plus connecté Ce n'est pas le pays le plus développé J'étais en Haïti Et quelqu'un aujourd'hui T'es à Londres Quelqu'un aujourd'hui T'es tellement dans cette euphorie T'es tellement dans cette Apparence Vous êtes tellement Dans une vie Surfée Que même Même le truc Qui est là Juste en face de vous Vous n'arrivez pas à le cerner Parce que j'ai vu des commentaires Ouais Un mec sur Tinder Il me demande Il me demande Un euro Je bloque Un truc Je bloque Un truc Je bloque Ouais Mélangeons pas tout Ouais Mélangeons pas tout Ce n'est pas une question De mettre sur Tinder Ce n'est pas une question De C'est une question De Vous et vos capacités Vous en tant que meuf Vous en tant que homme Et vos capacités Hein Votre capacité D'être dans le paraître Je sais c'est minime Le fait que je dis ça Mais On est tellement Dans une société De paraître De bien vu De quoi que ce soit Il faut qu'on laisse tomber Tous ces masques T'es excité En rencontrant un mec Qui t'emmène Dans le plus beau palace De Paris Ou je ne sais pas quoi De truc C'est très beau Si le mec Se trouve Ce n'est pas un anacar C'est très beau C'est tant mieux pour vous Mais prends les choses À la légère Hein Et moi J'ai mon riz À manger là Hein Hein Donc prends les choses À la légère Sois humble Sois humble Les amis Hein Humble Hein Humble Enfin c'est humble Hein Hein Ah c'est Tif Fritaille Qui a régalé Aujourd'hui Hein Sont humble Sont humble les amis Ok Et tous les petits gars Qui s'excitent Ouais Mec de Tinder Et tout Surtout Roland Qui m'a envoyé Il m'a envoyé Le truc De la règle Eh 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 Tu vas te calmer Direct Ok Roland Tu vas te calmer Direct Si tu dépannes ton mec À 1000 euros Ou à 2000 euros C'est bon C'est pas la négale De Tinder Parce que là T'as un autre niveau T'as un autre niveau Au même temps J'ai envie de dire A Olana Carly Tinder Chapeau mon gars Hum Chapeau T'as tout compris J'ai vu T'as fait du T'as fait faim Hum Ah plus quand tu regardes Sa gueule Frère C'est même pas un beau gosse Hum Regarde moi ça Regarde un beau gosse Ouais Regarde ça Regarde ce mélanine Petite barbe Ouais Regarde moi ça Hé Quand tu regardes La tête du mec De Tinder Il est pas beau gosse Beau gosse Beau gosse Il passe derrière moi Vas-y Fais la quête Ah 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 Eh non Eh 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 oui Ouais Un petit message A toutes les femmes Toutes les femmes Hein Arrêtez D'être dans le surfait Cherchez des beaux mecs Comme nous Simple Efficace Qui tapent son oui Pendant qu'il fait Sa petite vidéo Il vous parle De la réalité De la vie Le surfait Le truc C'est bien Mais si le mec Qui vient Il en adore Il en adore Et le truc C'est que quoi C'est même pas un mec Qui est venu Qui montrait Qu'il avait rien C'est un mec Qui venait Qui montrait Qu'il avait tout Et il vous a quand même Arnaqué Non Bon vous l'aurez compris Aujourd'hui C'est mon jour de repos Et la vidéo Il n'est pas sortie À 8h du matin Là il est midi Voilà ça Donc voilà Je voulais réagir À ce film Il y avait plein de trucs À dire J'avais bien Qu'à suffire Pour dire Mettre les idées Dans les ordres Et faire en sorte Que la vidéo Elle soit cohérente J'ai tellement de facilité À faire des trucs spontanés Je me suis dit On va faire Ces petites vidéos Spontanéité Avec beaucoup De spontanéité Je vais prendre Mon petit déjeuner Le petit thé Qui va avec En même temps Je vais taper Le riz en live Un petit riz Là Commandé Chez Fritaille Vous voyez Ce que je veux dire Fritaille F R I T A Y T Fritaille C'est la spécialité Aïtienne aussi Passer commande 06 61 89 84 95 Pareil Pour Tema Cette vidéo Elle est présentée Par Tema Passer commande Moi Je ne suis pas Là La coeur De Tinder Je ne suis pas La coeur Ouais Ça c'est Moi Je suis un Hassler Hassler C'est-à-dire Qui essaie De faire Tout Dans l'égalité Et tout Et de s'en sortir Là C'est Crémace C'est Liqueur Onctueuse Fait à base De noix de coco Est-ce que je veux dire Là je suis en train De taper Aïe De chez Je ne sais pas Si vous pouvez voir Un petit lit Là De chez Fritaille Tifritay Aro Base Ti Point Fritaille F R I T A Y Pour les commandes C'est au 06 61 89 84 94 Banane PG Pit Clive Tout ce que vous voulez Donne de la force Donne de la force Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui Si vous n'êtes pas encore abonné Je vous invite à vous abonner A liker A partager A liker A partager Bien évidemment Et surtout N'hésitez pas à me dire Si vous avez regardé Le documentaire Et si vous avez regardé Le documentaire N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé Ce que vous en pensez Vous-même Que ce soit des meufs Que ce soit de si Simon D'ailleurs le mec Il a même changé Voilà que c'est un bon Tide On se dit à demain Pour une nouvelle vidéo La femme Bisous